bienvenue sur mise en tv donc nous poursuivons incha'Allah notre voyage aux côtés du prophète dans cet épisode dans cette chronique nous allons entrer dans un moment fort de la vie du prophète moment où le prophète sera éprouvé par la persécution des Quraysh on se souvient que le prophète avait annoncé publiquement son message il avait exposé publiquement la vérité dont il était investi par Allah et à partir de ce moment là à partir de cette exposition publique du message eh bien le prophète va rencontrer un certain nombre d'épreuves qui vont tenter de mettre à mal la vérité qui vont tenter d'étouffer cette lumière qu'il portait cette lumière d'Allah et ses épreuves étaient soit de nature morale psychologique physique spirituelle donc il a vécu toutes sortes d'épreuves qu'il va surmonter avec beaucoup de force avec beaucoup de de détermination et avec même beaucoup d'élégance beaucoup d'élégance morale beaucoup d'élégance spirituelle la première épreuve premier type de persécution que le prophète sallallahu alaihi wa sallam va subir sont des persécutions physiques et psychologiques les Quraysh s'étaient réunis à la mecque et s'étaient mis d'accord pour lui coller une étiquette une rumeur pour faire circuler une rumeur à la mecque disant qu'il était un sorcier ou qu'il était un magicien lui était lui qui avait cette réputation d'être assadikul amine eh bien il se voit touché dans son honneur touché dans sa dans sa dignité avec cette réputation qui va lui coller le dos dans la ville de la mecque ça c'est extrêmement éprouvant pour quelqu'un quelqu'un qui était connu pour occuper un statut et puis du jour au lendemain on le dénigre on l'humilie on le rabaisse on lui on lui colle une étiquette une étiquette méprisante menteur magicien sorcier etc et les Quraysh ne vont pas s'arrêter là ils vont intercepter tous les voyageurs à l'entrée de la mecque pour les avertir contre ce entre guillemets ce prétendu sorcier que le prophète sallallahu alaihi wa sallam attention ne l'écoutez pas c'est un fou c'est un magicien il va vous tromper il va vous illusionner donc cette rumeur il devait vivre avec cette rumeur de dans sa ville natale dans cette ville qu'il a connu comme étant assadikul amine ça c'est première épreuve et la rumeur ce n'est pas rien c'est à dire qu'il faut pas minimiser cette épreuve c'est une preuve qui est extrêmement difficile qui serait capable aujourd'hui de vivre avec une rumeur de vivre avec une étiquette sur le dos de vivre avec cette cette calomnie sociale où tout le monde vous voit vous perçoit ou vous juge de de manière méprisante de manière dénigrante donc ça c'est une première c'est une persécution morale psychologique qui est extrêmement difficile qui est extrêmement éprouvante physique aussi pourquoi parce que on n'hésitait pas à malmener physiquement le prophète sallallahu alaihi wa sallam notamment lorsqu'il lorsqu'il voulait trouver l'apaisement dans la prière aux prières de la kaaba et ça vous le vous le savez c'est célèbre dans dans la vie du prophète sallallahu alaihi wa sallam eh bien on mettait des ordures sur sa nuque au moment de sa prosternation quand il traversait certaines rues de la mecque les quraïs le malmenait le bousculait physiquement ses voisins posaient leurs ordures devant sa porte donc il vivait une il était mis à l'épreuve et ces épreuves ont un sens on le verra ces épreuves aussi jouent un rôle dans l'aventure du prophète sallallahu alaihi wa sallam donc il était comme ceux-ci humilié par les quraïs mais le prophète sallallahu alaihi wa sallam a toujours su rester extrêmement digne face aux épreuves face aux persécutions des quraïs jamais il n'a réagi de manière de manière passionnée donc son mot d'ordre c'était la patience et toute la période néquoise sera caractérisée par assabre et il est vrai comme l'ont rappelé beaucoup de de savants de de prédicateurs le mot sabre le mot sabre ne peut être traduit par patience patience est un mot qui reste encore pauvre pour rendre compte de la véritable signification du mot sabre ça c'est un mot qui est extrêmement fort parce que dans le sabre il ya beaucoup plus que de la patience la patience est souvent synonyme de passivité d'attente alors que dans sabre il ya il ya quand même de l'engagement il ya de l'action il ya il ya du courage de la détermination donc le prophète sallallahu alaihi wa sallam doit vivre avec cette ou doit supporter cette humiliation que lui font subir les 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 quraïs et sa propre dans sa propre famille ou sa fille et bien été touchée par la manière dont son père était humilié par les quraïs surtout dans la société mécoise c'était humiliant pour le prince allem de voir sa fille être touché ou être témoin de l'humiliation qu'il subissait parce que dans la société mécoise en général c'était la fille qui était humiliée c'était la fille qui était un signe de déshonneur et là c'est l'homme qui est déshonoré humilié devant sa fille devant ces personnes qui sont elles mêmes déshonorées par la société mais quoi donc c'était doublement humiliant pour le prophète sallallahu alaihi wa sallam mais il a toujours su encore une fois prendre de la hauteur sur ses épreuves sur la 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 haine et l'hostilité des quraïs pourquoi parce qu'il avait une vision parce qu'il avait un objectif parce qu'il avait une vérité à servir et il ne se laissait pas distraire par l'hostilité de ses détracteurs et ça c'est un point qui est fondamental parce que les beaucoup de musulmans aujourd'hui se laisse très facilement distraire ou perturber ou déconcentrer par l'hostilité de certains détracteurs de plateau c'est à dire que là on réduit l'engagement du musulman à la réaction passionnée aux propos ou dérapages contrôlés des détracteurs de de plateau télévisé plutôt que de rester concentré sur le message sur la vérité sur la justice sur l'harmonie sociale sur le sur le bien sur la paix de rester concentré et servir cette cette cause là on est là à se laisser très facilement distraire on est nous sommes des proies faciles face à à ce genre de d'hostilité alors que le principe lui s'est toujours montré très concentré sur la vérité rien ne venait le perturber même là elle même l'humiliation la persécution la rumeur rien ne venait déranger cette concentration intérieure sur sur la vérité et les coraïs ne vont pas s'arrêter là ils vont même s'en prendre à ses propres compagnons notamment les plus faibles et c'était aussi une souffrance pour le professeur de voir ses propres compagnons torturés sous ses yeux c'est difficile de voir son propre ami de voir son compagnon et bien torturé pour sa cause et c'est difficile à supporter mais le professeur de rappeler toujours ce mot d'ordre la persévérance la résistance spirituelle chose très très importante il voit bilan se faire torturer il voit tel autre compagnon se faire torturer mais il devait il devait placer la vérité au dessus de ses de ses persécutions au dessus de ses de ses humiliations et donc les coraïs vont tenter tous tous les moyens ils vont employer tous les moyens pour réduire la la parole du prophète au silence mais en réalité ils ne vont rencontrer que dignité que force que courage que détermination comme on le verra tout au long de la vie du prophète après cette forme de persécution psychologique physique ils vont employer une autre méthode qui est celle du chantage parce qu'ils ont vu que la persécution en réalité et bien produisait l'effet inverse ça renforçait le prophète et ça renforçait les musulmans donc ils vont tenter une autre méthode sans pour autant et bien arrêter leur persécution psychologique et physique ils vont vouloir entrer en contact avec notamment avec abu talib celui qui était le soutien politique si vous voulez du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour proposer un chantage le chantage il était le suivant et bien on accepte de trouver un compromis avec mohammed sallallahu alayhi wa sallam quel est ce compromis et bien un jour on adore son dieu et un jour on adore nos dieu comme ça tout le monde est content et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam va recevoir cette fameuse révélation cette surat très célèbre dans le coran oh vous les négateurs oh vous qui niez la vérité je n'adore pas ce que vous adorez et à la fin vous avez votre religion et j'ai la mienne hors de question et bien de s'adonner à ce genre de compromission de concession qui vient ces compromissions qui viennent piétiner la aqida du croyant le dogme ou la foi du croyant donc ils ont vu que ça ça ne marchait pas ils vont employer une autre méthode c'est de l'intimidation ils vont tenter d'intimider le prophète sallallahu alayhi wa sallam par le biais de son propre oncle abu talib ils vont aller voir son oncle abu talib en lui disant écoute jusque là on n'a pas voulu s'en prendre au prophète sallallahu alayhi wa sallam violemment on n'a pas voulu le tuer le 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 reprendre entre guillemets ou lui donner la mort plutôt mais si tu ne fais rien si tu ne bouges pas plus rien ne nous arrêtera parce que la chose qui nous retenait c'était toi c'est c'est par respect pour toi que nous n'avons pas voulu aller plus loin dans la persécution du prophète sallallahu alayhi wa sallam mais si tu ne parviens pas le convaincre si tu ne si tu ne parviens pas à le à réduire sa parole au silence alors là plus aucun lien de parenté ne nous retiendra entre toi et abu talib et nous donc fait quelque chose là c'était de l'intimidation abu talib il est inquiet la peur pour lui et pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam il décide d'aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam il ya mohammed ne me fait pas supporter plus que ce que je peux je sais je commence à prendre de l'âge donc essaye de trouver un arrangement avec eux essayer de faire quelque chose et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam aura cette fameuse va tenir ce fameux propos très célèbre très beau très fort en disant même s'il place le soleil sur ma main droite et la lune sur ma main gauche je ne renoncerai pas à mon message à mon aventure prophétique jusqu'à ce que la vérité finisse par triompher et abu talib sont donc sera tellement touché par cette parole forte qu'il va prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses bras en lui disant fais ce que tu as à faire tu me trouveras à tes côtés donc cette méthode n'a finalement pas fonctionné au contraire ils ont encore rencontré de la détermination de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam ni persécution physique ni persécution morale ni chantage n'était capable de le faire taire ou de le détourner de la vérité le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait bien compris le sens de sa mission il a compris l'importance et la valeur de cette mission donc il était prêt à tous les sacrifices pour servir pour servir cette cette belle mission prophétique et les Quraysh ne vont pas s'arrêter là tout en continuant dans tout en ce s'obstinant dans la persécution notamment des compagnons et notamment des esclaves ils vont à chaque fois redoubler de violence dans la persécution dans la maltraitance des compagnons les plus faibles du prophète sallallahu alayhi wa sallam ils vont tenter de trouver une autre méthode une autre stratégie pour dissuader le prophète sallallahu alayhi wa sallam mais entre temps certains compagnons vont venir interpeller le prophète sallallahu alayhi wa sallam les persécutions deviennent très difficiles certains ne supportent pas la torture fait quelque chose invoque ton seigneur et là cette interpellation de certains compagnons va mettre en colère le prophète sallallahu alayhi wa sallam mais une colère saine une colère profonde une colère qui ne fait que refléter la colère divine en leur rappelant et bien l'épreuve de ceux qui les avaient précédés il leur disait il fut un temps où les gens ont été coupés en deux ont été massacrés tués pour avoir défendu la vérité et vous vous êtes là vous impatienté donc il remet un peu les bouscules le prophète sallam parfois donc il avait cet équilibre beaucoup de bienveillance mais quand il fallait un peu bousculer quand il fallait réveiller les consciences quand il fallait ressaisir l'esprit des compagnons il savait se montrer ferme parce que l'excès de bienveillance peut ramollir la mentalité la conscience du croyant parfois cette conscience a besoin d'être d'être bousculé c'est ce que fait le professeur sallam avec cette parole forte alors il va falloir vous ressaisir il va falloir faire preuve de sabre de persévérance en effet servir la vérité n'est pas chose facile donc à vous de vous montrer à vous de vous montrer patient devant devant les épreuves des courailles donc les courailles vont voir que les persécutions physiques morales et même psychologiques ne font pas l'affaire et qu'au contraire ça renforce les musulmans alors ils vont employer une autre une autre forme d'épreuve qui est beaucoup plus difficile à supporter que les épreuves physiques ou psychologiques une épreuve qui relève de la tentation une épreuve qui vient titiller l'âme une épreuve qui vient charmer les ou qui vient donner du goût à la cupidité de l'âme et cette épreuve que vont faire subir les courailles au prophète sallallahu alayhi wa sallam est une épreuve qui en dit long qui va en dire long sur la force spirituelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam face à cette épreuve là que nous allons évoquer et incha'Allah le prophète sallallahu alayhi wa sallam a véritablement fait preuve d'une énergie, d'une force spirituelle qui en dit long sur son rapport à la vérité et surtout sur son détachement vis-à-vis de la dunya, vis-à-vis de ce bain monde donc je vous donne rendez-vous incha'Allah dans la prochaine chronique pour aborder cette fameuse épreuve que les courailles vont faire subir au prophète sallallahu alayhi wa sallam au plaisir de vous retrouver sur Mizan TV Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501